Coucou les Saint-Thiand, on est le 23 mars, il est 16h05 et aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo mais je sais pas trop dans quelle catégorie la placer parce que c'est c'est pas vraiment un tutoriel mais c'est un peu explicatif, vous allez comprendre ce que je veux faisais, parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer comment moi j'évaluais la qualité des diamants, je trouve ça un peu touché de faire une vidéo là-dessus parce que c'est très subjectif, ça dépend vraiment des goûts de chacun, des choses que moi vont me déranger ne vont pas déranger les autres et puis vice-versa, des choses qui vont me déranger les autres ne vont pas nécessairement me déranger moi, mais il n'y a pas une façon qui est meilleure qu'une autre donc là c'est tout du cas par cas et puis selon les goûts de chacun. Donc moi la façon que je regarde, je vous ai pris une petite couleur des diamants carrés que j'avais gardé de différents projets donc puis je me rends compte qu'il y a plusieurs teintes différentes là-dedans mais bon, donc c'est surtout en faisant les projets que vous allez vous en rendre compte, mais vous les alignez là-dedans, oups, bravo, on recommence le stress de la caméra, j'ai shaké mon plateau genre dix fois avant de filmer puis là je branche la caméra puis hop, il n'y a plus rien qui marche donc vous shaké votre plateau, vous les placez là pour qu'ils soient bien alignés puis là vous regardez je vais me prendre une pince pointue ok donc si je regarde juste ici je vais essayer de faire un petit zoom pas trop donc si je regarde dans ces diamants là, vous avez celui là il y a des petits trous là dans la surface, regardez, il y a comme deux petits trous donc ça c'est pas un bon diamant oups, je l'ai échappé ensuite je regarde s'il y a des diamants qui ont des des côtés en trou, là, qui font en sorte que, regardez celui-là, là il y a comme une espèce d'espace entre les deux je pense que c'est lui il y a comme, à l'oeil nu comme ça, on ne le voit pas, là ah, regardez, là, on le voit bien c'est celui-là il y a comme une petite encoche qui fait qu'il ne se colle pas totalement sur son voisin ah oui, là, comme ça, on le voit vraiment bien ce qui fait que, sur la toile, ben, ça va finir par popper lui aussi, il y a un trou dedans lui aussi, il y a une encoche sur le côté lui aussi, on le voit super bien, il y en a deux et puis, j'ai vu au début, là, qu'il y avait quelques déchets dans le plateau ça, c'est un déchet il y en a plusieurs qui sont collés ensemble donc, pour moi, ça, c'est pas de la très bonne qualité, là pour moi, toutes ces petites choses-là, c'est des choses qui me dérangent qui font en sorte que c'est des diamants que je vais jeter, là, éventuellement ensuite, ceux qui sont dans mon projet actuellement ben, ça, c'est les déchets que j'ai dans ma japonaise donc, j'en ai qui sont déformés avec des trucs sur le côté des déchets lui, il manque carrément un morceau celui-là, c'est un parallélogramme c'est même plus un carré lui, c'est un rond lui, c'est plus un intrus, là c'est pas vraiment un déchet, que je peux dire celui-là, il y a plein de résines supplémentaires sur chaque côté, là ce qui fait que je peux pas le placer sur ma toile donc, c'est comme ça que je trie mes diamants puis que je dis, ça va dépendre du nombre de déchets, là si j'en ai vraiment beaucoup pour une sorte de diamant pour une toile, ben, je vais plutôt dire que c'était pas de la bonne qualité donc, voilà je sais pas trop ce que je pourrais vous dire d'autre là-dessus c'est pas mal ça, je regarde aussi surtout chez les ronds s'ils sont de différentes grosseurs je sais que dans les ronds c'est ce qui arrive beaucoup qu'il y en a des plus gros que d'autres, des plus petits que d'autres dans les haut carré aussi, ça arrive mais je vous dirais que c'est un peu moins non, c'est pas vrai, ça arrive beaucoup aussi dans les couleurs foncées surtout puis dans les couleurs, genre le blanc comment j'évalue aussi si mes diamants sont de bonne qualité ou de bonne taille ben, j'y vais avec les multiplaceurs si je suis capable de faire des belles sections avec mon embout multiple un embout comme ça, à 4 par exemple je considère que c'est une bonne qualité si quand je place mes diamants avec mon embout multiple je vois que ça fait des grosses craques puis que je suis pas capable de les placer il faut que je me reprenne à plusieurs fois ben là, moi je considère que c'est pas une bonne qualité donc voilà ça vous fait une petite vidéo assez courte aujourd'hui mais je pense qu'elle est nécessaire comme ça, vous pouvez comprendre quand je dis que dans mes vidéos les diamants sont bien taillés ou qu'il y avait pas beaucoup de déchets ou des choses comme ça ben, vous allez comprendre sur quoi je me base pour ça donc voilà merci d'avoir regardé la vidéo et puis à la prochaine bye bye